12 nouvelles recrues du 1er Régiment d'Infanterie Marine d'Angoulême se sont lancées dans l'aventure de la réserve opérationnelle. Pendant deux semaines, elles vont passer de la vie civile à la vie militaire en suivant la FMIR, la formation militaire initiale du réserviste. L'aventure militaire commence par la perception du pactage. Après avoir perçu tous leurs effets militaires, les cadres leur délivrent les premiers conseils. Un groupe de marine, il est beau, il est fier. Il est fier à son uniforme. Et rapide ! Une FMIR, c'est une formation militaire initiale des réservistes qui a pour but de leur donner les bases de la vie militaire avec ses règlements, ses codes, ses traditions et avoir une base solide pour pouvoir intégrer les escadrons dans lesquels ils seront affectés et qui pourra ensuite les permettre d'évoluer et de servir au sein de la réserve. Le cœur du métier de militaire passe par l'apprentissage de l'armement. Le chef Alexis leur dispense les premiers cours d'instruction de tir au combat. L'objectif que les FMIRISTE doivent atteindre, c'est d'être opérationnels, donc appliquer toutes les leçons qu'on aura apprises sur le tir et de maîtriser leur arme en toute sécurité pour eux et leurs camarades. Là je suis en posture contact, je peux me déplacer. Et on regarde ce qu'il se passe. On a tout face à nous, on voit tout ce qu'il se passe, d'accord ? Au début c'est pas très naturel, c'est assez mécanique au début. Mais à force de driller, de répéter, ça rentre tout seul. C'est simplement de l'entraînement. On a le cadre qui explique très bien et ensuite il suffit juste de le refaire parfaitement. Dans la vie de tous les jours, je suis étudiant. Et savoir que mon temps libre, je vais pouvoir le donner à quelque chose d'utile, ils vont sans doute me changer pour le reste de ma vie. C'est super. Sur la photo, vous voyez la personne qui se tient. Durant cette formation initiale, les jeunes marsrois doivent acquérir des compétences en secourisme. Ils passent le PSC1, le certificat de prévention et secours civique de niveau 1. C'est un PSC1 initial, donc pour l'instant il se débrouille pas mal, on a de bons résultats. Il y a toujours un petit peu de travail, mais la majorité d'entre eux s'en sort très bien. C'est au sein du camp de Bussac Forêt que les soldats découvrent la vie en campagne. Les activités physiques s'enchaînent, comme la marche et le parcours d'obstacles naturels. Ça réchauffe, ça détend. C'est mon premier muscle. La vie en campagne passe par l'alimentation. Nos jeunes marsrois découvrent la ration de combats individuels réchauffables. Franchement, c'est pas mal. Moi, dans mon taf, sur les chantiers, le midi, c'est pire que ça. On est au-dessus du menu de chantier, franchement. Dans la vie de tous les jours, je suis poseur de revêtement de sol. Je travaille dans le bâtiment. Moi, je me suis engagé dans la réserve opérationnelle parce qu'il y a eu une prise de conscience par rapport au contexte actuel. Et qu'à ce moment-là, je voudrais faire partie de ceux qui savent quoi faire. Essayez de mixer les formes et de jouer aussi sur les couleurs. Là, il faut aller sur la totalité de l'œil. Et n'hésitez pas à choper aussi les sourcils. Parmi toutes les activités que suivent les recrues, on retrouve leur chef de groupe, qui enseigne les rediments de la topographie, du camouflage et des transmissions. Là, ils sont en train de voir les manipulations de base sur le PR4G, notamment la règle des 4A. Donc, comment monter leur PR4G sans abîmer le matériel qu'ils ont entre les mains. L'open burn, l'open burn. Le but, c'est que vous travaillez avec tous les éléments que vous avez au sol. Ce qui est très intéressant, c'est que même s'ils vont être en réserve pour l'instant, ils vont pouvoir donc se diriger grâce à une boussole et une carte. Mais également, pour ceux qui voudront s'engager plus tard dans l'active, ils pourront faire de la définition d'objectifs précis, qui pourront être utiles notamment dans les cas de tir d'artillerie et autres. Le principe même du militaire, c'est de savoir se repérer, de pouvoir aller d'un point à un point B avec ce qu'il y a sous la main. On peut avoir une carte, on peut ne pas en avoir, une boussole, bon. On a pratiquement tout le temps, donc les cours en topo sont bien. Actuellement, je suis en deuxième année à la fac en administration économique sociale. J'ai toujours regardé le 14 juillet avec des étoiles dans les yeux et j'ai toujours voulu voir ce que ça donnait de plus près. Et comme après, j'ai envie de m'engager dans l'active, je me dis que si j'ai une vue d'ensemble d'abord, je pourrais appuyer mon choix et être sûr que c'est le bon. Lors de leur séjour sur le terrain, les nouvelles recrues ont effectué leur premier tir sous le regard attentif des instructeurs. La première fois qu'ils ont l'arme entre les mains, ils la regardent. Ils se demandent ce que c'est parce qu'entre la réalité et la fiction qu'ils peuvent voir à la télé, ils se rendent compte que c'est concret quand même. Au premier coup de feu, généralement, ils restent figés parce qu'ils ne se rendent pas compte malgré toutes les explications que leur donne la puissance que l'arme a. Après, ils se détendent et ils effectuent leur tir. Je ne fais pas mon élévation tant que je ne suis pas face aux civils. Je branche, je tourne la tête, je fais mon pivot. C'est parti ! Après deux semaines à apprendre les bases du métier de militaire, les Martiens découvrent l'histoire et les traditions de leur régiment. D'accord. En l'occurrence, le régiment ira combattre en Indochine en 1947. Il faut savoir quand même qu'on perdra en une année de conflit là-bas 70 morts pour la France en Indochine. Le dernier jour est arrivé. Ils assistent à leur cérémonie de fin de formation avec la remise de la fourragère du 1er régiment d'infanterie de marine. Vous venez de faire preuve d'un certain courage et de détermination. Vous êtes d'abord des soldats prêts à utiliser vos armes, si la mission l'exige. Il va falloir continuer à vous former. À l'instant T, avec le calot, beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté personnelle, parce que j'ai réussi à effectuer une FEA à l'infinière, une préparation militaire. Et puis, savoir que je vais représenter la France quelque part ou simplement le régiment. C'est juste beaucoup d'honneur. Je suis très heureux d'être enfant-major, de réussir quelque chose. D'habitude, je suis toujours deuxième, troisième. Donc être premier, c'est une fierté pour moi, c'est une fierté pour mes parents, c'est une fierté pour mes cadres. Je suis vraiment très heureux. C'est un mélange entre la fierté et puis un genre de soulagement aussi. C'était quand même assez dense, beaucoup d'efforts en deux semaines. Et tout ça, ça touche à sa fin. Il y a un petit peu d'émotion. C'est plus beau d'éviter. C'est plus beau d'éviter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?